Faire le plein de sensations entre amis ou s'entraîner comme un pro sur un hectare en VTT, BMX ou trottinette freestyle, c'est le principe du parc de loisirs FunRide 30. Une expérience en plein cœur de la nature à Langlade qui a vu le jour grâce à Fred Ostruy. Cet Aveyroné, professionnel de VTT freestyle depuis 13 ans, a souhaité amener un concept qui n'existait nulle part ailleurs dans la région. Ça fait quelques années que le projet mûri dans ma tête. C'est vrai que c'est un projet que j'ai pour aussi préparer mon après-carrière. Habitant dans le Gard depuis 3 ans, je suis arrivé dans la région, il y avait très peu d'infrastructures, voire pas du tout, même pas du tout d'infrastructures de ce type. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai cherché un terrain un petit peu partout et nous voici du coup à Langlade. Parce qu'on a peur de rien chez Objectif Gare, deux journalistes de la rédaction se sont confrontés aux différentes activités proposées. Tout d'abord l'équipement de sécurité. Ça me fait les chatouilles. Ce que tu fais, on le fait. C'est bon. C'est une blague. Enfin pareil, nos deux testeurs entend fourcher les vélos direction le pump track, un circuit de boss. Une petite mise en bouche, plus ou moins réussie pour nos débutants, avant les choses sérieuses. Et la chance qu'ils ont, c'est que tout le monde peut y avoir accès, dès 2 ans, sans limite d'âge. L'idée du parc, c'était vraiment de rassembler tout le monde. C'est-à-dire que même la personne qui n'a jamais fait de vélo peut venir s'amuser, tout comme le professionnel peut venir s'entraîner. Donc l'idée, c'est vraiment de réunir tout type de personnes à des niveaux complètement différents, sur un même lieu. On apporte aujourd'hui sur ce site des infrastructures qu'on ne trouve pas beaucoup en France. Et donc c'est pour ça que les gens n'hésitent pas à faire beaucoup de kilomètres pour venir jusqu'à Langlade, sur notre parc. Les choses vont se corser, direction les tremplins. Coucou Rantin et Mathieu vont devoir surmonter leur peur et sauter à vélo dans le bac à mousse. Une exclusivité en France. Mathieu a pu garder un peu le contrôle de la situation. Corentin a eu un peu plus de mal. Mais chez FunRite 30, le principal, c'est de prendre du plaisir. Pour certains habitués, c'est une opportunité unique de par ses différentes activités. Là, on peut vraiment apprendre beaucoup de trucs, beaucoup de choses et qu'on n'apprendra pas ailleurs. C'est très dur de trouver un parc comme ça. Surtout rouler. On va déconner avec les collègues aussi. Et je ne sais pas, tout, sauter dans le bac à mousse, refaire des figures, apprendre. Maintenant, nos deux testeurs vont laisser la main au plus confirmé. Fred et Frank s'exécutent et réalisent quelques jolies figures. Allez, pour finir sur une note un peu plus légère, nos deux journalistes vont se jeter dans la mousse. Je vous laisse admirer le résultat. Alors Corentin et Mathieu, un bilan des courses ? Tu l'as promis, après, tu vas revenir cet été avec des potes. Ouais, je lui ai promis, je lui ai dit que je reviendrai vraiment. On s'est vraiment régalé. Et voilà, une fois et plusieurs fois qui arrivent encore. Et bien voilà, si vous, comme nous, et ceux qui sont derrière nous, voulez vous amuser, Fun Ride, ouvert tous les jours. Si vous voulez vous amuser entre potes, vous régaler, vous lancer des petits défis, avoir un peu d'adrénaline, c'est à l'Anglade que ça se passe.